Pour quelqu'un qui est à l'étranger et qui entend dire qu'on peut trouver le travail au Canada depuis l'extérieur, ça peut paraître impossible. Tu te demandes vers quel employeur tu dois envoyer ton CV ou alors tu as déjà envoyé plusieurs CV et aucun employeur n'est à contacter. Si tu es sur cette chaîne et que tu te demandes quels sont les employeurs que tu dois cibler pour maximiser tes chances d'obtenir un contrat de travail, quels sont les employeurs qui recrutent depuis le Canada, sache que tu es au bon endroit. Reste connecté et je répondrai à cette question juste après le générique. Salut à tous mes futurs Canadiens, suite à la vidéo que j'ai faite la fois passée qui vous donnait le moyen le plus facile d'arriver au Canada selon votre profil, j'ai reçu plusieurs de vos courriels pour me demander quels sont les employeurs désignés vers qui vous devez vous tourner pour postuler. Si vous vous rappelez bien, dans cette vidéo, je vous disais que vous devez avoir une stratégie de recherche du travail. Vous ne pouvez pas simplement envoyer votre CV au hasard vers n'importe quel employeur et attendre qu'on vous contacte. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes vont chercher du travail pendant des années depuis l'extérieur, ils ne vont jamais trouver. Donc si toi, tu n'as pas regardé la vidéo où je montrais le moins le plus facile d'immigrer au Canada selon votre profil d'immigration, je te recommande de finir cette vidéo et d'aller regarder celle-là parce que tu as peut-être une meilleure chance d'immigrer au Canada à travers un autre programme d'immigration. Avant de commencer, je me dois de me présenter. Moi, c'est Christian, je vis au Canada depuis plusieurs années. J'ai créé la chaîne Comment immigrer au Canada pour te permettre de réaliser par toi-même ton projet d'immigration au Canada. Sur cette chaîne, je te donnerai toutes les procédures, astuces, moyens qui te permettront de réaliser ton projet par toi-même. Tu seras informé le plus rapidement possible des nouveaux programmes d'immigration qui seront ouverts par le Canada. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la liste des employeurs que vous devez utiliser pour faire vos recherches d'emploi. Je vais vous montrer tout de suite cette liste et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez utiliser cette liste pour pouvoir postuler. Je vais également mettre en dessous de cette vidéo le lien qui vous permettra de retrouver toutes les listes que je vais vous présenter. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur mon bureau et je vais vous présenter la liste des employeurs que tu dois utiliser pour postuler au Canada. Donc nous sommes maintenant sur mon écran. Ce que vous voyez là, c'est la première liste, c'est la liste du programme d'immigration du Canada Atlantique du Nouveau-Brunswick. Donc dans cette liste, vous avez pas mal d'entreprises, je dirais que plus de 400 entreprises dans tous les domaines d'activité. Donc vous pouvez voir, vous avez pas mal de choix. Donc Apex, Atlanty Lottery Corporation. Donc je vais vous présenter rapidement, je ne vais pas passer en détail la liste des industries qui sont là. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez pas mal d'entreprises que vous pouvez regarder pour postuler. Et vous avez dans tous les secteurs. Vous voyez dans le secteur de la manufacture. Donc voilà, vous avez dans le secteur de la manufacture. Vous pouvez regarder également, vous avez dans le secteur informatique, computer, generate. Vous avez dans le secteur également de la restauration, donc Domino's Pizza. Ce que je conseille aux gens qui cherchent le travail au Canada, ce n'est pas seulement de regarder dans des emplois très qualifiés. Donc vous pouvez aussi regarder dans des emplois, surtout pour ceux qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas de diplôme. Vous pouvez aussi regarder dans la restauration, vous voyez Domino's Pizza. Donc vous pouvez également regarder des 16 entreprises là et puis envoyer votre CV. Donc voilà, vous avez une liste, une très grande liste en fait. Vous avez des restaurants, Kingsway restaurants. Donc je vous dirais que vous avez même le choix. Donc vous voyez, il y a pas mal de restaurants. Il y a beaucoup, il y a en fait, il y a des entours de toutes sortes. Vous avez dans la technologie, vous avez dans tous les domaines. Donc ça, c'est la première liste pour le Nouveau-Brunswick. C'est une liste qui a 13 pages. Alors la deuxième liste, c'est la liste du programme du Canada Atlantique. En fait, c'est la liste pour la Nouvelle-Écosse. Donc là aussi, vous avez pas mal d'entreprises. Voilà, donc vous pouvez voir Nova Scotia. Voilà, vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix. Et tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement postuler, postuler et ne jamais lâcher. Faut pas envoyer votre CV chez un employeur et puis vous attendez à ce que ce soit positif. Vous devez vraiment postuler, postuler, postuler. Vous avez le choix, donc vraiment postuler sans arrêt. Mais avant de postuler, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, assurez-vous d'avoir un CV canadien. Un bon CV canadien. Et puis, prenez vraiment le temps de le faire. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez sur Google. Vous allez voir comment on fait les CV canadiens. Vous faites. Pour ceux qui ont besoin d'aide, vous pouvez toujours nous contacter à commentimmigreraucanada1.com Et puis, vous allez, on peut vous aider à faire votre CV. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous rappeler une fois de plus pourquoi vous devez envoyer vos CV chez ces employeurs que je suis en train de vous montrer. Ce n'est pas tous les employeurs au Canada qui souhaitent recruter à l'étranger. Les processus de recrutement sont complexes et sont très difficiles pour les entreprises. Donc, les entreprises désignées que je vous présente à l'instant sont ceux qui ont cherché à recruter au Canada, n'ont pas trouvé de candidat et se sont tournés vers le gouvernement, ont payé des frais pour faire une demande de recrutement à l'étranger. Donc, une fois que leur demande est acceptée, ces entreprises pourront plus facilement recruter depuis l'étranger. Donc, là, vous avez des entreprises qui sont motivées et qui veulent vraiment recruter à l'étranger. C'est vraiment la raison pour laquelle je vous demande de vous orienter vers ces entreprises pour faire vos recherches d'emploi. Donc, je vais continuer avec la suite de la liste. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment vous devez utiliser cette liste pour postuler à l'étranger. Donc, la liste que je vais vous présenter, c'est la troisième liste en fait. Voilà, vous avez aussi également pas mal d'entreprises. Voilà, donc là, vous avez à peu près 249 entreprises qui sont listées là. Ce que je vais aussi vous dire par rapport à cette liste-là, pour ceux qui voient comme il y a des listes en anglais, il ne faut pas vous inquiéter. Ça dépend toujours du domaine auquel vous postulez. Si vous postulez dans un domaine très qualifié, c'est sûr que vous avez besoin de parler français et anglais. Mais si vous postulez dans un domaine qui est un peu moins qualifié, en général, ils ne regardent pas vraiment les langues. Vous allez venir, vous allez faire ce que vous avez à faire, que ce soit de l'entretien ménager, que ce soit dans la restauration, ils ne vont vraiment pas regarder. C'est sûr que dans un domaine très qualifié, il faut quand même être bilan pour pouvoir travailler dans ces provinces-là. La première province, par contre, que je vous ai présentée, c'est la province du Nouveau-Brunswick. Celle-là, cette province, c'est la seule province qui est bilingue au Canada. Donc, dans cette province, on parle français et anglais. Dans les autres provinces que je vous présente là, c'est les provinces qui sont anglophones. Donc, voilà, vous savez, ça, c'est la Nouvelle-Écosse, c'est anglophone. Ça, c'est TNV Labrador, c'est anglophone. Et puis, la dernière liste que je vous présente, c'est l'île du Prince-Édouard. Dans cette province, on parle aussi un peu français. Donc, vous avez aussi pas mal d'entreprises là. Et puis, voilà, vous avez un choix d'entreprises que vous pouvez postuler. Ce que je voulais aussi vous montrer, en fait, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est en fait, parce que j'ai aussi reçu beaucoup de questions qui me demandaient comment ça se passe lorsqu'on postule, lorsque l'employeur nous recrute, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, ici, vous avez en fait, c'est quoi les démarches, OK? La première démarche ici, c'est la désignation de l'employeur. Donc, dans cette démarche-là, vous n'avez rien à faire. Donc, là, les employeurs que je vous présente, elles sont déjà désignées. Donc, la première étape, elle est faite. La deuxième étape, c'est l'approbation du poste de l'employeur. Une fois que votre poste, une fois que vous avez signé le contrat de travail avec une entreprise, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise aura besoin de faire approuver son poste auprès du gouvernement. Donc, ce qui est bien important et que je voulais vraiment vous mentionner ici, ce sont les documents que vous devez avoir avant de postuler, parce que ces documents, on va vous les demander. Donc, vous pouvez voir ici les documents qui sont nécessaires pour l'approbation de la demande, pour l'approbation du poste. Bon, il y a le formulaire d'offre d'emploi. Ça, c'est correct. La lettre d'offre d'emploi et le contrat signé, ça, vous l'aurez déjà. Description détaillée du poste, ça, vous l'aurez. Preuve des activités de recrutement. Bon, ça, c'est l'entreprise qui va montrer ça. Preuve de l'expérience antérieure du candidat. Donc, vous devez avoir une preuve de vos expériences antérieures. C'est-à-dire, ça peut être des attestations de travail, ça peut être des fiches de paye, mais vous devez avoir ce genre de preuves. Ensuite, vous avez également une évaluation linguistique valide. Donc, vous devez avoir une évaluation linguistique valide, soit un test d'anglais, IULTS, soit un test de français, TCF. Je recommande toujours à tous ceux qui veulent immigrer au Canada de faire ça. C'est-à-dire, quand vous voulez immigrer au Canada, la première des choses que vous devez faire, c'est de faire vos tests de langue parce que dans presque toutes les étapes d'immigration au Canada, on va vous demander les examens de langue. Donc, ça, c'est vraiment la première étape à faire. L'autre étape aussi qui est aussi intéressante et importante, comme vous voulez immigrer au Canada, c'est de faire vos équivalences de diplôme. Donc, ceux qui sont intéressants à savoir comment faire ces équivalences, vous pouvez me créer dans les commentaires, je vais vous expliquer. Donc, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer ici. Là, vraiment, les deux documents qu'on va vous demander, le plus important, c'est vraiment vos tests de langue et vos preuves d'expérience. Mais comme je vous l'ai dit, les preuves d'expérience, c'est rien de compliqué. Une fiche de paix, une attestation de travail, c'est largement assez. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être penser qu'on va demander des preuves de CNPS à ce niveau. Laisse-moi vous faire savoir que lorsqu'un employeur va vous recruter, on ne va pas jusqu'à ce niveau des détails-là. On a juste besoin d'avoir vos fiches de paix et vos attestations de travail. Donc, voilà, c'est ça. Ensuite, le plan d'établissement du requérant principal, bon, ça, c'est pour dire que vous allez venir avec toute votre famille. Donc, vous allez trouver un logement et tout. Mais l'entreprise va vous aider à avoir ce plan d'établissement. Le formulaire signé de demande d'approbation, ça, c'est correct. Ensuite, si le Canada se trouve déjà au Canada, une copie de son statut légal au pays, ou alors, s'il se trouve à l'étranger, une copie de votre passeport. Donc, vous devez aussi avoir votre passeport comme fait des démarches d'immigration. Ça aussi, c'est bien important. Donc, s'il y a trois points à retenir ici, c'est que vous devez avoir une preuve de votre expérience de travail. Ça peut être juste une attestation de travail, une fiche de paye. On n'a pas besoin d'avoir les preuves de cotisation CNPS, que je sais que c'est difficile à avoir. On n'a pas besoin, lorsque vous faites une demande de permis de travail avec un employeur. Ensuite, vous devez avoir vos tests de langue. Et la troisième des choses bien importantes, c'est d'avoir votre passeport. Donc, ça, c'est les trois choses que vous devez apprécier quand vous faites une demande de permis de travail, que vous recherchez le travail depuis l'extérieur. Et la quatrième étape, c'est vous qui allez faire, c'est faire vos demandes d'immigration. Mais vos demandes d'immigration, tous les points qui sont mentionnés, vous les aurez déjà. Certificat d'approbation, donc ça, c'est l'étape 3. Vous l'aurez, ce certificat d'approbation. Une lettre de recommandation de la province pour un permis de travail. Ça, c'est l'entreprise qui va vous aider à faire cette lettre-là. Et ensuite, les employeurs qui appuient les demandes, justement doivent s'inscrire pour le temps des employeurs, soumettent une offre d'emploi. Ça, c'est l'entreprise qui va faire ça. Donc, vous avez là, en fait, les différentes étapes que vous allez passer lorsque vous voulez vous faire embaucher par un employeur au Canada. Donc, maintenant que ça, c'est fait, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer, en fait, comme je vous ai promis, comment est-ce que vous devez utiliser cette liste pour pouvoir postuler au Canada. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Je pense que vous l'avez déjà imaginé là. En fait, tout simplement, vous devez prendre le nom de l'entreprise qui figure là, tout simplement. Prenez le nom de l'entreprise et vous devez aller regarder. Vous devez aller regarder sur le site Internet de l'entreprise et vous pouvez, à partir de là, postuler à cette entreprise. Donc, c'est vraiment rien de compliqué pour postuler, en fait. C'est tout simplement prendre le nom de l'entreprise et aller postuler. Donc, on peut faire un exemple. Je peux faire un exemple avec vous là. Donc, on va prendre, on va prendre AW. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que l'entreprise fait là. Savoir par rapport à votre domaine, si vous cherchez dans la restauration ou si vous cherchez dans un autre secteur, de postuler un peu en fonction ou gagner un peu en temps. Ici, l'entreprise. Donc, si on prend lui, AW, on va sur Google, on tape. Et on va voir que AW, c'est une chaîne de restauration. Donc, ce que vous devez faire, c'est retrouver l'onglet carrière. OK, vous voyez, travailler avec nous. Vous allez cliquer dessus. OK. Voilà. Et puis, là, vous allez retirer des filtres, bien sûr, pour voir toute la liste d'emplois. Et là, vous allez voir des emplois. Essier, superviseur de car, cuisinière, superviseur de car. Voilà. Donc, vous avez pas mal d'offres d'emplois ici que vous pouvez postuler en sachant que cette entreprise est une entreprise désignée. Donc, je pense que je vous ai montré. Bon, après, postulez maintenant. C'est simple. Là, vous cliquez sur le bouton postuler. Puis, vous allez aller sur postuler maintenant. Il va vous demander de commencer une candidature. Vous allez créer une adresse e-mail. Et puis, vous allez tout simplement suivre ce que l'entreprise va vous demander de faire. Donc, voilà. Je pense que là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout en main pour commencer à postuler. Donc, n'oubliez pas, je vais vous mettre un lien. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo tous ces liens, en fait, d'entreprise désignée. Et vous pouvez aller les consulter et commencer à faire votre processus d'immigration, de recherche, de travail. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'oublie pas, si tu veux être informé des nouvelles vidéos comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche notification, partage. et on se dit à très bientôt. Bye bye!